Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose un petit peu particulière. Vous allez voir qu'il nous fait nous questionner un petit peu sur la vie après la mort, sur la réincarnation. Vous allez voir, c'est une histoire extrêmement célèbre. Il s'agit de jumelles. Si vous ne connaissez pas cette histoire, tant mieux. Vous êtes au bon endroit, on va en discuter. Vous allez voir, c'est passionnant et on se pose des questions quand même. Bienvenue dans un monde où mystère et réincarnation se mêlent au travers de l'extraordinaire histoire des jumelles Pollock. Même si vous êtes sceptique quant à l'existence d'une vie après la mort, cette affaire vous captivera. Pendant des décennies, elle a intrigué de nombreux experts, offrant une preuve étonnante de la réincarnation. Les jumelles Pollock ont éveillé la curiosité du monde entier grâce à leurs souvenirs et comportements énigmatiques liés à leurs sœurs aînées, tragiquement décédées en 1957. Cette vidéo vous emmènera dans les coulisses de l'affaire des jumelles Pollock, explorant les éléments clés de cette énigme. Dans cette première partie, nous sommes témoins d'une tragédie incommensurable qui s'est abattue sur la famille Pollock en 1957. Les sœurs Johanna et Jacqueline ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture à Hexam, en Angleterre. L'accident dévastateur plonge leurs parents, John et Florence Pollock, dans un abîme de chagrin. Leur père, John, est visité par un rêve étrange qui laisse présager que ses filles reviendront sous forme de jumelles. Je crois qu'on ne peut pas se mettre à la place d'un parent ou deux parents qui ont perdu un ou plusieurs enfants. Ça doit être une sensation mais vraiment abominable. Je crois que c'est la pire chose au monde, la perte d'enfants. C'est la pire chose au monde. En 1958, neuf mois après cette tragédie dévastatrice, Florence Pollock donne naissance à deux filles identiques, Jillian et Jennifer. Ce qui rend cet événement encore plus mystérieux, ce sont les marques de naissance présentes sur leur petit corps correspondant aux cicatrices de leurs sœurs aînées décédées. S'agit-il d'une réincarnation ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ce phénomène troublant ? A partir de l'âge de deux ans, les jumelles commencent à manifester des désirs étranges. Elles réclament des jouets ayant appartenu à leur sœur décédée sans avoir jamais entendu parler d'elles. Leur père leur offre des poupées conservées dans le grenier, portant les mêmes noms que leurs sœurs aînées. Jillian et Jennifer semblent également adopter des comportements et des personnalités liées à Johanna et Jacqueline, leur sœur disparue. Alors là, on commence à monter un petit peu dans le mystère, dans le mystérieux. On commence déjà avec ces tâches de naissance. Ça commence à nous donner quelques petits indices, peut-être de réincarnation, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bizarre et ça commence à faire son apparition. Vous allez voir, ça monte crescendo. On va arriver vraiment dans le mystère de plus en plus. Lorsque la famille décide de retourner à Ex-Am, quelque chose d'étonnant se produit. Les jumelles expriment le désir de visiter un parc d'attractions que leur sœur aînée adorait. Leur connaissance détaillée du parc suggère qu'elles l'ont déjà visité de nombreuses fois. De plus, elles semblent reconnaître chaque coin de la maison familiale ainsi que leurs anciens voisins. Jillian et Jennifer agissent et parlent comme leur sœur décédée. Alors là, c'est vraiment très, très étrange. Alors comment on peut avoir des souvenirs d'endroits où on n'est jamais allé ? Alors il faut savoir que c'est une histoire vraie. C'est ça qui est très étrange, c'est ça qui interpelle. L'énigme des jumelles Pollock attire l'attention du docteur Jan Stevenson, un psychologue renommé qui a consacré sa vie à l'étude de la réincarnation chez les enfants. En 1987, il publie un ouvrage qui inclut le cas des jumelles Pollock. Le docteur Stevenson remarque que les jumelles semblent avoir adopté la personnalité de leur sœur aînée décédée, soulevant des questions profondes sur la nature de la réincarnation. Les parents des jumelles Pollock sont perplexes face à l'étendue du phénomène. Dès l'âge de 4 ans, les filles développent une peur intense des voitures en circulation et refusent de traverser la rue. Leurs souvenirs détaillés de la tragédie de 1957 laissent perplexes leurs proches. Cependant, à mesure que les jumelles grandissent, ces souvenirs vifs commencent à s'estomper. Est-il possible qu'il existe une mémoire des fées, une mémoire dans les murs, une mémoire dans l'air qui nous entoure ? Est-il possible qu'il y ait des vibrations qui conservent cette mémoire, cette mémoire des fées ? C'est une vraie question. En dehors de la réincarnation, bien entendu, admettons, ce n'est pas une affaire de réincarnation. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être une histoire de mémoire, tout simplement. Je ne sais pas, je pose la question. Si vous avez des indices là-dessus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à me laisser votre avis, bien entendu. A l'âge de 5 ans, une étape généralement considérée comme un seuil dans la croyance en la réincarnation, les souvenirs des vies antérieures des jumelles Pollock s'estompent complètement. Comme s'ils avaient été effacés, ces souvenirs vifs de leur vie précédente disparaissent, laissant place à une nouvelle page de leur existence. L'énigme des jumelles Pollock continue de fasciner et d'intriguer le monde, près de six décennies plus tard. Cette histoire extraordinaire remet en question nos croyances sur la réincarnation, la mémoire et la nature de la conscience humaine. Les jumelles Pollock nous invitent à réfléchir aux limites de notre compréhension du monde qui nous entoure et à explorer les mystères qui demeurent inexplicables. Voilà pour cette vidéo qui nous a transportés dans une histoire très étrange, mais qui est pourtant vraie, véridique, et qui nous fait poser la question de la vie après la mort, la réincarnation, etc. Donc vous, est-ce que vous y croyez à la réincarnation ? Dites-le-moi en commentaire. Si vous aimez ce genre de sujet, dites-le-moi aussi en commentaire. C'est avec un très grand plaisir que je ferai d'autres vidéos similaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada